Troisième vidéo, quatrième étage, parce qu'on a eu un petit problème sur la troisième vidéo, troisième étage finalement, parce que le micro n'a pas enregistré, j'ai fait une mauvaise configuration, et en plus je ne parlais pas beaucoup, et le téléphone a sonné en plein milieu, donc vous pouvez voir que j'ai fait trois étages, il n'y a que deux vidéos, il y aura un petit décalage, c'est pas grave, au pire. Alors, allez, du coup on repart, voilà, il y a des clés au sol, alors, vraiment, pour bien commencer, il faut quand même avoir au moins une bonne nourriture, du genre la civelle, et pour vraiment ne rien chercher à ramasser sur les monstres, avoir de la bouffe, genre l'immule, qui est vraiment, euh, un des meilleurs trucs avec le murène des cavernes, la murène des cavernes. Hop, alors, voilà. Normalement, les salles avec le FM, ça passe toujours, vu que je suis 99, ce qui est assez pratique. Donc en fait, ouais, pour, euh, pour bien, euh, bien, bien avancer dans l'assaut du donjon, faut pas être bon que dans ce skill, et dans les skills de combat, faut aussi être bon, euh, 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 dans les skills, euh, bah, dans tous les skills, quoi. Finalement, faut être vraiment, euh, faut être vraiment bon partout pour, euh, pour être, euh, bah, pour bien XP. Sinon, j'allais me répéter encore une fois. Hop. Hop, la clé qui est directe au niveau de la salle. C'est Astea, je suis entré comme un canard. Voilà. Bon. Bah, de toute façon, elle a mis sa magie. Et moi, j'ai pas mis de fond. On va se faire les dents sur ces petites araignées, hein. Voilà. Alors, bien sûr, fallait qu'elle me fige, quoi. Vas-y, en, là. Astea est... Et pas... Pas très dur. C'est pas... C'est... Ouais. C'est pas très dur. Faut juste avoir de la chance pour la condenser. Et, euh, et pouvoir, euh... On va pouvoir la détruire. Et sans trop qu'elle se barre. Parce que là, elle va encore me faire... Je vais figer, voilà, et se barrer. Donc, on va s'attaquer à ces petites araignées. Tu vois. Voilà. Alors, le problème, c'est que... Elle prêe aussi, euh... Enfin, anti-combat. Et que moi, je suis, euh... Bah, je suis qu'en combat, quoi. Du coup, si vous avez, euh... Bah, si vous avez la possibilité de la combattre, Euh, avec combat et, euh... Et range-head, bah, c'est sympathique. Parce que c'est vraiment ce qu'elle redoute, le range-head aussi. Même si, euh... Même si, dans les caractéristiques, il y a écrit qu'elle redoute rien. Les mages, c'est bien connu que ça redoute le range-head. Voilà, il m'a encore figé, alors que j'ai mis anti-magie. On va éviter de mourir, quand même. Ça, c'est les araignées. Vous voyez, allez. Voilà, les saignements. Très pratique. Les sous-fifres qui mèrent. Et c'est bon. Votre unique. J'ai pu les mettre. Voilà. Bon. Bah, on s'est déjà fait le boss, alors qu'on n'a même pas fait, euh... Un dixième du... Ouais, c'est peut-être un dixième, mais bon. J'ai pas progressé beaucoup dans le donjon. On va pas s'en plaindre, hein. Ici, à portée, esprit ténébreux, j'espère que je peux la faire, puisque sinon, ça veut dire que j'ai fini le donjon. C'est bon. Voilà, voilà. Ça, ce sera au début. Il faut aussi bien analyser et bien retenir ce qui vous manque. On va en mettre la chance. Ce qui vous manque. Parce qu'après, vous vous perdez, vous ne savez plus où vont les clés. C'est un peu galère. Voilà. Bon. Une petite technique aussi pour se retrouver facilement, c'est de balancer la carte et de mettre nord. De faire le nord. Ça permet de voir où pointe le personnage et dans quel sens sont les salles. Puisque la carte sera toujours orientée vers le nord. Voilà. Et là, c'est fini. Voilà, voilà. Et parce qu'on est des flemmards... Ouais. Pas tant que ça, en plus. Voilà. Bon, donjon sympathique, assez rapide, en 5 minutes. Voilà. J'espère que cette fois, ça a enregistré. Il n'y a pas eu de coup de fil pour saouler, quoi. Parce que, bon, c'est vraiment que pour ça, les services d'appel. Voilà. Toutes les salles bonus. Pour aller plus vite, vous faites votre numéro. Et voilà. Allez, salut.